bonsoir tout le monde car à l'heure où j'enregistre il est 18h10 je voulais vous parler d'une petite chose une petite chose qui m'arrive assez insolite et très très chiante je fais des paralysies du sommeil qu'est ce qu'une paralysie du sommeil en gros je vais vous l'expliquer de manière super simple je vais un peu raccourcir c'est en gros en fait tu dors mais tu es entre deux sommeils ton cerveau croit qu'il est réveillé donc tu as des sensations d'éveil alors que tu dors et tu rêves donc tu crois que ton rêve est la réalité et en général c'est un cauchemar et ça te renvoie tes plus grandes phobies alors non ça me renvoie pas un prof de sport blague seconde zone je vous explique c'était un soir une nuit on dormait avec ma chère et tendre et j'entends quelqu'un dans la chambre de ma fille et j'entends ma fille qui hurle qui crie comme si on l'étranglait et j'entendais la voix de sauf j'entendais sa voix qui essaye parler mais on l'étranglait je sentais qu'il y avait une présence masculine trapu qui était en train de l'étrangler et j'ouvre les yeux donc j'étais conscient j'étais réveillé et mon cerveau lui dormait c'est c'est super dur à expliquer il ya très peu de gens qui en font moi j'en fais trop aux quatre parents donc j'ai voulu me lever pour aller la voir pour aller la sauver mais je pouvais pas bouger j'étais archi 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 paralysé je ne pouvais pas bouger j'avais les yeux ouverts mais je dormais c'est super dur à assimiler faut sortir un peu de sa rhétorique tout ça donc j'urlais 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 je réveille ma femme réveille toi réveille toi il a on fait un truc à la petite va voir va voir et là ma femme qui éclate de rire mais un rire démoniaque vous voyez vous voyez ce que je veux dire ce rire un peu comme ça est donc et là je me suis réveillé réellement et le lendemain j'en ai parlé à ma femme j'ai pas hurlé du tout en fait c'était simplement un rêve qui paraissait vraiment réel et j'étais voir ma fille elle est très bien et j'en ai fait une autre où j'étais cambriolée donc on raconte que les gens voient dans leurs cauchemars dans leur sommeil les gens voient les choses qui leur font peur les croyants voient le diable voilà chacun voit ce qui fait peur et moi comme je n'ai pas de croyance propre de religieuse je vois des gens qui s'en prennent à ma famille et voilà pourquoi je devrais voir un prof de sport ma plus grande phobie et du coup voilà c'était une parlée du sommeil donc je vous invite sincèrement à aller lire et si vous en faites de mettre en commentaire parce que ça m'intéresse réellement et vous me parlez de ça en commentaire je vous jure qu'on aura un débat et c'est génial et sortir une parlée du sommeil on met trois ou quatre minutes quand même à vraiment comprendre et voilà c'est fini au revoir